L'Éternel 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 Parfois, on ne s'en parle pas de comprendre. Tu penses que tu es chrétien. Mais selon la Bible, ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais pourtant, Abel, lui, a bâti un Dieu. Il a sacrifié par la foi. C'est pourquoi Dieu a raison. Est-ce que c'est le groupe de ceux qui appartiennent à Dieu qui sont forts ou alors c'est ceux qui appartiennent à ce monde qui sont plus forts? J'espère que nous appartenons tous ici à Dieu. Et en effet, là-dedans, il y a d'autres personnes, d'autres groupes de personnes et d'autres religions. Ils appartiennent à ce monde. Alors, qui est fort? Qui est fort? Est-ce que c'est nous ou ce sont eux? Nous espérons que nous le sommes. Mais selon la Bible, nous ne sommes pas les plus forts. Regardez au verset 8. Jeunesse 4 verset 8. Et Kayon parla à Abel, son frère, et comme ils étaient au champ, Kayon s'élira contre son frère Abel et le tua. Amen. Kayon a tué son frère Abel. Ceux qui appartiennent à Dieu ne sont pas forts dans ce monde. En fait, nous sommes forts dans le ciel. Je vous ai dit que ce monde-ci n'est pas le nôtre. Le véritable monde pour nous c'est là-haut. Le royaume de Dieu. Regardons cela. Vérifions cela. Chapitre 4 verset 17. Puis Kayon connut sa femme qui conçut un enfant à Enoch et or il construit une ville qui appela Enoch du nom de son fils. Amen. Amen. Je parle de la Bible. Ce n'est pas mes propos. Ce ne sont pas mes déclarations. Ce n'est pas mon histoire. Après avoir tué son frère, Kayon a fui. Et il a bâti une tour, une ville. Et il a appelé cette forteresse-là selon le nom de son fils Enoch. Le même nom de deux personnes le porteur. Un des Enoch appartient à Kayon. Appartient à ce monde. C'est le propriétaire de cette forteresse. C'est le propriétaire de cette forteresse. Et maintenant, nous avons un autre Enoch. au chapitre 5, verset 21 à 24, verset 21 à 24. Tout le temps qu'Enoch vécu fut donc de 365 ans. Enoch marcha donc avec Dieu, puis il est disparu, car Dieu le prie. Amen. Quel est l'Enoch qui appartient à ce monde ? C'est le propriétaire. Il a la puissance. Mais l'autre Enoch, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien acheté. Il s'est réjoui. Il n'a rien profité. Il a simplement marché avec Dieu. Ensuite, il n'était plus là. Est-ce que vous comprenez ? Même nom Enoch, mais deux vies différentes. Une fois de plus. Chapitre 4, verset 18. Verset 18. 18 à 22. 1, 2, 3. Puis Ira de Naki à Enoch, et Ira engendra Méîjaël. Méîjaël engendra Méthusael, et Méthusael engendra l'Émec. Et l'Émec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Thila. Et Ada enfanta Jabal. Il fut père de ceux qui demeurent dans des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Elle fut père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et Tila, elle aussi, enfanta Tubal-Kaïen, qui forgeait toutes sortes d'instruments tranchants des reins de fer. Et la sœur de Tubal-Kaïen fut Nama. Amen. Le même nom, Lamech. La vie de Khaïen. L'un de ses descendants, Lamech, il avait deux femmes, ce descendant de Khaïen. Et celui-là se jouissait de sa vie. Ses fils, ils avaient l'autorité. Ils avaient des affroits, des possessions. C'est ça? Est-ce que c'est bien ça? Mais, en un autre Lamech. Chapitre 5. Verset 28 à 29. Un, deux, trois. L'évêque vécu 182, deux ans, et enjadra un fils, il appela Noé, en disant, celui-ci nous consolera de notre œuvre et de la peine qu'impose à nos mains la terre que l'Éternel a mouti. Amen. Le même nom, mais deux vies différentes. Nous sommes ici. Nous pouvons être ici, nous pouvons être les mêmes, tout comme vous pouvez être assemblés, mais différents. Les vrais chrétiens doivent être les mêmes. Mais ceux qui ressemblent jusqu'aux chrétiens peuvent être différents. Le premier Lamech qui appartena à la lignée de Caïn est celui qui est de ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu deux femmes. Il a eu le pouvoir. Il a eu beaucoup de choses à voir. Mais un autre Lamech, après avoir eu son fils, Noé, Il s'inquiète de ce monde. Au travers de mon fils, je serai à l'aise. Dans la Bible, nous ne pouvons pas trouver comment il s'est réjoui de sa vie. À quel degré il a de nombre de terres il possédait. Le nombre de choses qu'il avait. On a le même nom, mais deux vies différentes. Si nous pensons que nous appartenons à Dieu en tant que chrétiens, ils doivent posséder plus que les autres. Ce n'est pas possible. Ça peut être possible pour la gloire de Dieu. Mais généralement, on n'a pas plus que les autres. Pourquoi? Parce que notre véritable patrie est de l'autre côté. Ici, nous sommes étrangers et des autres. Nous ne sommes pas des maîtres, nous ne sommes pas des posséseurs. Hallelujah. Mais une fois de plus, chapitre 4, chapitre 20, 21, 22, Les versets 20 à 22 Les gens de la lignée de Caïn Les gens de ce monde Et Ada enfanta Jabal et il fut père de ceux qui demeurent dans les tentes et près des troupeaux. Et le nom de son frère était Jubal. Il fut père de tous ceux qui jouent de la harme et du charmeau. Et Zila, elle aussi, enfanta Tubal-Caïn qui forgeait toutes sortes d'instruments tranchants d'irants et de fers et la sœur de Tubal-Caïn fut Nama. Amen. Ecoutez, regardez. Nous pouvons trouver ce qu'ils ont fait. Nous pouvons découvrir la quantité de possessions qu'ils avaient. Nous pouvons imaginer comment ils se réjouissaient de la vie. mais nous ne savons pas quand ils sont morts. pour revenir pour revenir. Ils ont juste venu et ils se sont réjouis de la tête et ils sont morts. Mais chapitre 5 verset 6 verset 6 à 11 1, 2, 3 7 7 Puis il mourut. Amen. Voici l'histoire de la Bible. Selon la Bible, le peuple qui appartient à Dieu, nous ne pouvons pas voir ce qu'ils font. Nous ne pouvons pas voir comment ils se réjouissaient de la vie ici sur terre. Nous ne retrouvons pas à quelle quantité ils possédaient des choses. Mais nous savons que Dieu les appelait. Nous savons quand ils sont morts. Qu'est-ce que cela veut dire? De la naissance à la mort. Dieu prend soin de la vie. Dieu sait s'il tient la vie. Mais seuls à ce monde, ils sont juste venus et ils sont aussi partis comme ils sont venus. et ils ont juste profité de la vie sur terre. Hallelujah. Qu'en es-tu de toi-même? Nous appartenons à Dieu. Amen. 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 Regardez. Chapitre 6. Chapitre 6. Les versets 4 et 5. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venait vers les filles des hommes et elle leur donnait des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dans les temps anciens, furent des gens de renom. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'intimination des passées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Amen. Les néphilines ont été une puissance exceptionnelle, des géants, mais ils appartenaient à ce monde. Avec leur puissance, qu'ils ont fait? Ils ont agi contre Dieu. Ils ont péché. Que pensez-vous? Si vous avez beaucoup, plus de puissance, plus de possessions, pensez-vous que vous pouvez davantage servir Dieu? Que vous utiliserez vos possessions? Que vous utiliserez vos avoirs? Vous pouvez utiliser votre pouvoir. Vous pouvez utiliser votre pouvoir. Tout seul pour servir Dieu. Est-ce que c'est possible? Mais beaucoup de personnes, ils utilisent leurs avoirs pour jouir de leur vie. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Vous voulez appartenir à Dieu? Ou appartenir à ceci avec eux. Chapitre 10. Chapitre 10. Verset 21. Verset 21. 22. Chapitre 9. Verset 21 et 22. 1, 2, 3. Et il but du vin, et s'enlivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Et Charles, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le rapporta de haut à ses deux frères. Amen. Regardez-moi ici. Une fois de plus, le délige de Noé, les pécheurs ont été détruits. Ils ont été détruits. Seulement la famille de Noé, 8 personnes, Noé et son épouse, ses trois fils et leurs épouses. Donc, ça fait 8 personnes. Mais, à partir de 8 personnes, est-ce qu'ils appartenaient et il y avait ceux qui, une fois de plus, il y avait ceux qui appartenaient à ce monde et ceux qui appartenaient à Dieu. Regardez Cham, l'un des fils, qu'a-t-il fait ? Après avoir eu le vin, Noé était nu dans la tente. Et après avoir dit son père, il avait raconté ça à tout le monde. Paul, Sam et Yabel. Mais, Sam et Japheth, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Verset 23. 1, 2, 3. Mais, Sam et Japheth prient le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules et marchant en arrière, ils couvraient la nudité de leur père et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Amen. Je ne sais pas si tu appartiens à Dieu. Je ne sais pas si tu appartiens à ce monde. Tu peux vérifier toi-même. Est-ce que tu appartiens à ce monde ? Ceux-là sont des gens qui font le désordre. Mais les autres, par contre, qui sont Sam et Japheth. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas regardé la nudité, la honte de leur père. Ils l'ont couverte. Vous comprenez cela ? Que signifie chrétien ? C'est ceux-là qui doivent pardonner aux autres leurs enfants. Ils doivent couvrir les fautes des autres. Ils doivent aider mais ceux de ce monde, les gens, ils y pensent juste aux autres. Ils ne veulent pas pardonner. Ils se raillent les uns les autres. ils ne veulent pas couvrir leurs fautes. Comment est-ce que tu appartiens à ce monde ? Tu appartiens à ce monde ? Ou tu appartiens à Dieu ? Who are you ? Chapitre 10. Chapitre 10. Verset 8 et 9. Verset 8 et 9. Chapitre 10, verset 8 et 9. Chapitre 10, verset 8 et 9. 1, 2, 3. Et Kuch, Azandra, Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Une fois de plus, à partir de la descendance de Noé, l'un des descendants de Cham était Nimrod. « Ça semble être très beau. » Mais une fois de plus, il y a un problème. Et pendant qu'ils avaient la puissance, « Veux-tu obtenir la puissance ? » « As-tu la confiance ? » « As-tu la confiance ? » « Qu'avec ta puissance, tu peux servir Dieu. » Mais plusieurs personnes, quand ils obtiennent l'autorité, la puissance, ils utilisent la puissance pour eux-mêmes. Si tu peux bien gérer ta puissance, ton pouvoir et ton argent, de cette manière, Dieu pourra pour toi. Mais pensez à Salomon, le fils de David. Il était roi d'Israël. Il avait tout ce qu'il voulait. Il avait tout ce qu'il voulait. Golden silver. Et l'eau et les enfants. Et les gens. Le pouvoir et les possessions. Qu'en a-t-il fait ? Quels cas-t-il fait ? A-t-il servi Dieu de toute sa vie ? Vous ne savez pas ? Il a profité de sa vie. Il passe à cause de ses savoirs, de son pouvoir et de son argent. Donc, au travers de la Bible, nous pouvons découvrir ceux qui appartiennent à Dieu. Nous pouvons découvrir par la Bible qui appartiennent à ce monde. Ils ont plus que ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, nous avons ceux-là qui appartiennent. Ils possèdent plus que ceux qui appartiennent à Dieu. Que veux-tu ? Que veux-tu ? Vous voulez appartenir à Dieu ou appartenir à ce monde ? La Bible. Chapitre 11. Genesis, chapitre 11. Regardez. Je parle de ce niveau-ci sur la carte. Genesis, chapitre 11, verset 1 à 11. Dans cette conférence, nous irons jusqu'à la fin d'Apocalypse. Ne te dérangez pas si tu ne t'absente pas, que nous ne pouvons pas aller. Alors, nous irons ensemble. Mais premièrement, tu dois comprendre ce que signifie appartenir à Dieu et ce que signifie appartenir à ce monde. Dans ce monde, le peuple appartient à ce monde. Ceux-là sont plus forts que le peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce que eux, c'est toute leur vie ici. Dans tout ce qu'ils font, ce qui les intéresse, c'est de posséder plus. Ils volent, ils mentent, ils tuent. Mais nous, nous ne sommes pas comme ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes chrétiens. Amen. Amen. Chapitre 11, verset 10. Chapitre 11, verset 10. 1, 2, 3. Voici les descendants de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendrant Al-Pashat, deux ans après le délige. La Bible se focalise sur le peuple de Dieu. Explique les gens de cette histoire. Explique les gens de cette histoire. La Bible explique, nous donne des explications sur le peuple de Dieu. Mais c'est fini. A partir de ce moment, maintenant l'histoire de la Bible concerne le peuple de Dieu. C'est pourquoi Sam, verset 27, voici les descendants de Taré. Taré engendra Abraham, Nashor et Aaron, et Aaron engendra Lot. Amen. L'un des descendants de Sam, Théra, Taré, qui était le père d'Abraham, et à partir du chapitre 12 de Genèse, l'histoire du peuple de Dieu commence. Nous pouvons ainsi voir à quoi est-ce que la vie ressemble. Et nous pouvons vérifier quelle est notre vie. Si votre vie est comme la Bible, vous êtes chrétien. Alléluia ! Et nous, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verse 47, verset 42-7. Jean chapitre 8, verset 47. Jean 8, verset 47. Celui qui est né de Dieu, écoute les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous ne les écoutez pas, parce que vous n'êtes point de Dieu. Amen. Si tu appartiens à Dieu, si tu viens de Dieu, tu écouteras la parole de Dieu. Hallelujah. Mais si tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'écouteras pas. Je ne sais pas qui tu es, mais Dieu le sait. 1 Jean chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car si Jésus était des nôtres, ils ne seraient nul tout demeurés avec nous. Mais ils sont sortis, afin qu'ils fussent manifestés qu'ils ne sont pas tous des nôtres. Hallelujah. Amen. Nous sommes ici, pour écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes des enfants de Dieu. Mais j'espère, chaque année, que tout le monde ici doit être ici. Chaque année, si nous nous retrouvons ici. Si non, sinon, peut-être que tu n'appartiens pas à Dieu. Selon la Bible. Le même livre, chapitre 4. Chapitre 4, verset 5 et 6. Verset 5 et 6. 1, 2, 3. Eu, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent sur le monde. Ils nous écoutent. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est point de Dieu, il nous écoute point. Parce que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de désir. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nous écoutons la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Hallelujah. Quand tu écoutes la parole de Dieu. Si tu peux le sentir dans ton être spirituel. Si tu remplis ton être spirituel. Si tu n'es pas encore hungry. Si tu n'as plus fatigué. Si tu n'as plus faim. Si tu n'as plus fatigué. Si tu n'as plus fatigué. Si tu es chrétien. Si tu es chrétien. vous pouvez dire Pasteur je suis un chrétien Pourquoi ? Parce que j'ai une Bible Non, ce n'est pas suffisant Pasteur je suis chrétien Le dimanche le jour du Seigneur je vais à l'église ce n'est pas suffisant si nous voulons confesser que nous sommes chrétiens c'est par nos vies que nous devons le démontrer si nous vivons comme des véritables chrétiens alors les gens de ce monde ils vous rassent ils te railleront pas à cause du fait que tu triches qu'ils te railleront qu'ils te railleront qu'ils te railleront qu'ils te railleront mais à cause de ta vie qui est intègre la tricherie eux ils le font mais nous nous ne le faisons pas nous suivons le chemin de la parole eux ils demeurent dans les ténèbres mais nous nous en sortons pour la lumière et c'est pourquoi ils ont peur de toi et c'est pourquoi ils ont peur chapitre 17 chapitre 17 verset 14 je leur ai donné ta parole et le monde les a haï parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde nous n'appartenons pas à ce monde nous appartenons nous appartenons à Dieu nous appartenons au ciel et très bientôt nous irons la part et chère du Christ se revient nous sommes chrétiens que c'est des filles être chrétiens que c'est des filles être chrétiens followers followers of Christ disciples de Christ followers of Christ disciples de Christ nous ne sommes pas Christ nous sommes nous ne sommes pas Christ mais nous devons faire comme Christ pourquoi ? parce que nous sommes chrétiens regardons maintenant ce que Jésus Christ a dit Jean chapitre 8 verset 23 1, 2, 3 et il leur dit vous êtes ici par moi je suis d'en haut vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde Amen Amen chapitre 18 chapitre 18 chapitre 18 chapitre 36 verset 36 1, 2, 3 Jésus répondit mon royaume n'est pas de ce monde si mon royaume était de ce monde mes serviteurs comprattaient afin que je ne fusse pas livré aux juifs mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas Amen Selon la Bible c'est pas moi qui le dirais c'est ta Bible que ce soit la Bible ou en anglais ta Bible c'est simplement des langues différentes mais le contenu est le même Amen Amen Ici de Genèse dans la 11 nous sommes dans le background nous sommes dans les prérequis bibliques nous sommes dans la direction de la Bible la fondation de la Bible explain two lines two groups on démontre là-bas deux lignées de groupes ceux qui appartiennent à ce monde et la lignée de ceux qui appartiennent à Dieu mais dans ce monde le peuple de ce monde ils sont plus fort que le peuple de Dieu tout comme Daniel tout comme Joseph ils ont beaucoup d'avoir dans cette terre mais ils ne se sont pas réjouis Daniel et Joseph par exemple ils avaient beaucoup d'avoir même qu'ils ne sont pas réjouis de leur possession ils ont utilisé leur richesse pour le royaume de Dieu Hallelujah Amen Et maintenant quittant les prérequis bibliques nous arrivons à ce niveau nous avons étudié Abraham ensemble et nous allons étudier Abraham nous avons étudié Abraham en sang et après la pause qu'a fait aujourd'hui nous allons étudier cette partie l'histoire l'histoire biblique est en fait l'histoire d'Israël l'histoire d'Israël mais l'Israël n'est pas seulement les gens qui sont dans l'Israël mais l'Israël n'est pas seulement formé des gens qui vivent en Israël si l'histoire biblique c'est l'histoire d'Israël l'histoire biblique c'est l'histoire d'Israël si tu penses que ce n'est que l'histoire d'Israël tu n'as pas besoin d'étudier la Bible c'est l'Israël et l'Israël sont les chrétiens et nous c'est la même chose Dieu l'a dit à Israël il a également dit à nous il le dit au travers de la Bible Amen c'est pourquoi quand nous étudions c'est pourquoi quand nous étudions cette carte nous pouvons comprendre le message que Dieu nous appresse au travers des Écritures donc nous étudierons la vie d'Israël à Canaan mais quittant de Canaan Dieu les a envoyés en Égypte et de l'Égypte il les a amenés à évoluer en passant par le désert par Canaan jusqu'à arriver à l'Apocalypse c'est ça l'histoire du salut qu'est-ce que c'est les filles salut c'est quoi en fait le salut c'est de quitter de l'Égypte passer par le désert arrivé à Canaan de l'Égypte en passant par le désert qui est la vie que le tien et on arrive au ciel à Canaan ce truc qui vaut donc n'abandonne pas tu vas comprendre ta Bible cette fois-ci et après cette conférence tu pourras découvrir les trésors cachés dans la Bible par toi-même Amen Alléluia Amen